Musique Monsieur le maire bonjour, alors deuxième fête médiévale à Saint-Christol-les-Alès. Alors il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde et un grand succès. Oui tout à fait, comme vous le soulignez à nouveau cette année pour la deuxième édition, un grand succès. Ça démarre depuis ce matin avec à 10h30 un défilé dans les rues de la commune pour lancer l'événement. Et voilà, on est en plein combat médiéval à partir de maintenant. Et donc encore un petit peu plus de monde que l'an dernier. Pour cette première édition l'an dernier, ça avait beaucoup plu. Et là c'est là où on s'est dit, on avait pris la décision de dire on va le reconduire puisque ça plaît à la population. Alors monsieur Roux, vous êtes en charge des festivités. Donc c'est un gros boulot non d'organiser ça ? Moi je ne suis pas en charge des festivités. Je donne un coup de main en festivité. Mais mon rôle c'est le sport et les associations. Mais là je m'occupe particulièrement des médiévales. Avec mon amie Josette qui doit être juste derrière. Alors c'est beaucoup de boulot à organiser ? Comme tout, il faut le faire sérieusement. Et après si c'est fait sérieusement, tout roule bien. Alors qui a eu l'idée de faire cette fête médiévale ? Alors entre nous, qui a eu l'idée ? C'est une personne du club tourin qui était dans le club tourin de Saint-Christol. qui est dans ce milieu-là, du milieu du cheval, des fêtes médiévales, qui en fait ailleurs. Et nous a dit à Saint-Christol, pourquoi vous n'en faites pas ? Ça pourrait être bien. Alors moi j'ai tendance à dire avec mes adjoints, avec Jean-Pierre Rousse en l'occurrence. Dire mais banco, on tente et on verra bien. C'est du pragmatisme en disant on tente. Si ça marche super, on le reconduit. Admettons que l'an dernier ça n'ait pas plu, on ait eu des mauvais retours. On aurait dit non, mais tant pis, c'était peut-être une bonne idée. Mais non, on arrête. Voilà, c'est comme ça que la genèse de cette fête médiévale sur Saint-Christol. Après on a été attentifs sur ce qui se faisait aussi aux alentours. Effectivement on a l'impression qu'il y en a pas mal des fêtes médiévales. Il fallait choisir, avec Jean-Pierre Rousse on a beaucoup discuté là-dessus, sur la date effectivement, quelle était peut-être la meilleure date, entre guillemets, pour cette fête sur Saint-Christol. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à Saint-Christol comme activité ? Alors je sais que c'est très dynamique et très actif. Toutes les semaines, on a au minimum une activité, voire deux. Par exemple le week-end prochain, on commence jeudi avec le Grand Prix de la Chanson, vendredi avec les années 80, et après le cinéma, c'est mardi, mercredi, c'est pure. Et après le samedi, il y a aussi la nuit des étoiles aussi. Donc c'est plutôt l'été ou l'hiver aussi vous êtes actif ? Non, tout le temps. Donc ça veut dire, moi j'épuise tous les élus, parce qu'il y a énormément d'événements. Donc voilà, ça veut dire beaucoup de boulot, mais ça plaît à la population. Comme ça, nous c'est notre raison d'être, en termes de municipalité, c'est de proposer des choses. Un peu pour tous les publics, les plus jeunes, les moins jeunes, et beaucoup, alors souvent, pas toujours, mais la plupart du temps, avec de la gratuité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501